Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Mystéria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Désolé pour ce petit retard. La technique. La super technique, toujours un peu chiant. Mais bon, on a réussi. Alors, j'espère que vous allez tous bien ce soir. J'espère que ça va. Pas trop déboussolé par la mort de Jacques Chirac. Voilà. Je ne sais pas, j'avais envie de le dire. Bon, voilà. Ce n'est pas non plus la fin du monde non plus. Voilà. Bon, je vois qu'il y a Julien. Bonsoir, Julien. Tigrou, Stella, Valérie, Marie et puis tous les autres également qui vont suivre. Je vois qu'il y a déjà du monde qui rejoint au fur et à mesure le temps que tout le monde arrive. On va s'installer tranquillement. Prenez une bouteille d'eau. Alors, ce soir, je reçois Kelly Lepage. Bonsoir, Kelly. Bonsoir. Voilà, Kelly qui revient pour la deuxième fois sur Ministère Léa TV, nous faire une deuxième conférence. Ce soir, le titre de sa conférence est donc « Comment retrouver ses guidances et être à l'écoute de son âme ». Donc, Kelly, tu es donc médium, clairvoyante et médium. Donc, tu es connecté à ton âme. Tu dis toi-même qu'une créativité de la vie où j'amène par mon expression artistique des fois le vibration de l'île parce que tu fais également de la peinture. Voilà, très joli tableau. Et ce soir, tu vas un petit peu nous aider à nous reconnecter à notre âme parce qu'effectivement, je pense que dans la vie, c'est quand même très important d'être connecté à son âme. On a trop tendance, je pense, un petit peu à l'oublier et pourtant, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pour elle qu'on bosse un peu. D'une certaine mesure, c'est pour… enfin, d'une certaine mesure, elle nous a choisis. Elle a choisi ce corps pour venir sur Terre. Elle a choisi ce corps pour s'exprimer, pour vibrer. Et je pense qu'on a trop tendance à la laisser de côté pour des guides, trop tendance à la laisser de côté par rapport à notre mental, par rapport à plein de choses. Et c'est dommage parce que, quelque part, c'est elle, quelque part, qui nous donne l'intuition. C'est elle, quelque part, qui est à l'intérieur de nous et qui vraiment inspire notre vie dans tous ces bons moments. Donc, voilà. Donc, Kelly, en fin de conférence, nous proposera de faire quelques… de répondre à des questions. Voilà, si vous voulez. Puisqu'elle proposera également un atelier que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, Kélib, avant de commencer, peut-être que tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, un petit peu ton parcours, si tu veux dire. Alors, bonsoir à tous et merci d'être là, merci d'être présent. Alors, mon parcours, en fait, ça va faire à peu près sept ans, en fait, que je me suis vraiment mis dans cette missionnée, entre guillemets, dans cette peau de médium. En fait, j'ai accepté ma place, entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est que finalement, c'était un état naturel depuis longtemps. Mais c'est là aussi où, quand on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre, on est plus en train de subir les choses que d'être réellement en train de vivre. Donc, il y a sept ans, j'ai commencé. J'ai commencé à développer mon intuition, à développer ma clairvoyance. Et finalement, il a développé avec des synchronicités, avec les bonnes rencontres. Et tout ça avec, en fait, une aisance qui était déjà là, mais que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Donc, tout ça s'est posé au début avec des cartes, pour me mettre en confiance. Puis plus ça allait, plus j'entendais ma guidance, qui me demandait aussi de lâcher. Qui me demandait de lâcher tout ça, qui me demandait à la fois d'être plus centrée, d'avoir confiance, de lâcher prise. En fait, se mettre à son compte, et pour ceux que je vois aussi, il y a toujours différents paliers. Dans la conférence précédente, j'avais parlé de lâcher prise, et c'est vraiment ça, en fait. L'évolution et d'aller percer, vous verrez, comme dirait la chimiste. En fait, c'est vraiment d'aller voir, d'aller toujours plus loin, plus loin que ce qu'on connaît, en fait. Et tout ça, ça nous amène dans des retranchements et des retranchements, où finalement, on se sent dans une forme de plénitude, une forme de bien-être. Donc, moi, aujourd'hui, comment je fais ma médiumnité ? La faire, c'est vraiment le mot qui veut dire, en fait, je reçois des transmissions, des enseignements, et je suis là, en fait, pour guider les gens. Mais les guider d'une façon… Un médium ne doit pas être là pour dire, faites telle chose ou telle chose. Ce n'est pas notre rôle. Je suis là aussi pour, en fait, amener les chemins, parce qu'il y a toujours plein de chemins. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que des fois, les gens ne comprennent pas qu'on peut avoir… L'avenir, il n'est pas posé. En fait, il est en train de se créer. Donc, il va y avoir des choses où je vais pouvoir dire, ça, c'est là, ça, c'est créé, en fait. Je le vois dans ma clairvoyance. C'est déjà créé dans votre matière. Mais il y a d'autres options, ou alors il y a des choses qui vibrent bien, qui vibrent plus avec votre âme et qui vibrent moins bien. Et à ce moment-là, en fait, en sortant, vous avez une palette, en fait, de choix, de choix qui sont là. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre libre-arbitre ? Et moi, c'est ça. J'ai choisi, en fait, de m'amuser avec ce que j'avais, avec qui j'étais. Et la vie m'amène toujours des expériences. Et voilà, comme ce que je fais aujourd'hui, c'est la troisième vidéo. Mais je trouve que c'est que de rebondissements et que de choses qui sont géniales. Et rien n'arrive par hasard, comme d'habitude. Vous avez déjà entendu cette phrase mille fois. Mais c'est vrai qu'à force de l'expérimenter, c'est plus juste une phrase, en fait. C'est une croyance qui est là, qui est posée. Et la vie nous prouve nos croyances, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qu'il faut défaire. Et il y en a qu'il faut commencer à ancrer. Donc, dans ce que je propose, effectivement, il y a les séances. Les séances où j'apporte toute cette clarté sur votre vie. Il va y avoir, ce que tu avais dit tout à l'heure, l'étoile vibrationnelle. Donc, l'étoile vibrationnelle, c'est vraiment des toiles de guérison. Ou en fait, alignement et guérison. Moi, je me connecte à votre âme. Donc, il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être là. Je n'ai pas besoin de photos. Comme quand je vais répondre aux questions tout à l'heure, je me mets dans vos énergies, en fait. Je ressens vos énergies. Et le médium qui est là pour faire l'intermédiaire, je vais recevoir, en fait, on va dire, le mot juste, le verbe juste. Et c'est ce que je demande toujours avant. Ce n'est pas ce que moi, je pense qui est important. Finalement, ça n'a pas de sens. Je vais vous répondre avec des réponses bien basses, sinon. C'est vraiment ce qui va traverser et ce que je peux transmettre. Donc, l'étoile vibrationnelle, c'est des toiles de réalignement. Donc, ils se font très naturellement. Je parle avec les mains, je parle avec la respiration, avec le son. Et ce qui sort de ces toiles, c'est vibrationnel. C'est le mot qu'on m'a amené. C'est ce qui naît d'elle, en fait. C'est la vibration qui naît d'elle. Donc, c'est votre potentiel dans ces toiles. Mais quand je commence une toile, je ne sais jamais ce que ça va donner à l'avance, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, il y a plein de choses différentes. Et puis, voilà. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, même les conférences où j'apporte des messages des défunts, les messages des défunts, c'est aussi des enseignements. C'est aussi, ils nous expliquent comment vivre ici, comment rester, comment les accompagner dans… Enfin, ce n'est pas eux qui ont besoin de nous, mais comment ils nous accompagnent aussi dans ce deuil. Enfin, il y a plein de choses. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours eu. Et comment je pratique ma médiumnité, c'est vous transmettre le plus de choses possibles, en fait. Voilà. C'est vrai qu'en fait, ce qui serait pas mal peut-être de définir aujourd'hui, c'est quoi une âme ? Parce que quelque part, eh bien, c'est vrai qu'on est… Comment dire ? Qu'est-ce qu'une âme, au final ? C'est quoi ? Alors, une âme, ce serait en fait… C'est une identité qui n'a pas de forme. L'âme, on dit, voilà, elle choisit de s'incarner sur Terre pour vivre ce qu'elle a à vivre. Mais elle est reliée à l'esprit, à l'esprit pur, au Saint-Esprit, à Dieu même si vous voulez mettre, sans religion, mais dans une unité de conscience. Chaque âme forme une seule unité. Et chaque âme aura un chemin de vie différent et particulier à ce qu'il a à vivre. Et c'est pour ça qu'être à son écoute, être à l'écoute de sa guidance et de son âme, c'est être en fait la pièce du puzzle importante qui va se remboîter avec tout le puzzle entier sur Terre. Parce qu'on est tous importants. Il n'y a pas… Oui, on peut être dans les catégories supérieures, inférieures, bons, mauvais, etc. Mais finalement, on a tous une place. Même ceux qui vont être un peu plus embroyés des choses, un peu plus dans le noir, vont avoir une place pour faire grimper aussi la lumière. Enfin, tout a un sens en fait. C'est pour ça que sur cette Terre, finalement, pourquoi il y a cette dualité ? On a la lumière et puis on a l'ombre. Pourquoi ? Parce que ça se maintient pour réunifier quelque chose. Notre âme, c'est un fil conducteur à notre esprit pur. Mais notre âme, pour… C'est ça, ça va être un peu… Retrouver sa guidance. Mais pour être à l'écoute de son âme, parce que notre âme, c'est quelque chose de très complexe aussi. On parle aussi parfois, on a déjà entendu parler de cette notion d'état d'âme. Tout ce qui va être les vies antérieures, les annales akashiques, ce genre de choses. C'est des mémoires qu'à notre âme. Le but, ce n'est pas de refaire les mêmes expériences. Ce n'est pas de refaire les mêmes vies et dormir avec. Le but, en fait, c'est de se connecter à son âme, mais monter aussi… Enfin, avoir la reliance avec cet esprit sain, en fait. Pour avoir une expérience de vie, encore une fois, dans la matière la plus juste possible. L'âme, elle est là pour transcender des émotions. On est là pour transcender nos émotions. On n'est pas là pour en emmagasiner encore et encore et encore. Mais la Terre, ici, la vie sur Terre, c'est que des émotions et des pensées, en fait. On est entouré de ça tout le temps. Donc, le but, c'est vraiment… C'est le détachement, en fait. Le détachement, alors c'est pareil, détachement… Je sens le détachement, il y a des peurs derrière ce mot-là. On va dire à une maman, soit dans le détachement avec ton enfant tout de suite, c'est « Ah ben non, je ne veux pas le perdre, je l'aime ». Non, il y a plein de formes de détachement. C'est toujours quelle définition nous avons pour les mots ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Quand je parle de détachement, moi, je suis dans la vibration. On se rapproche de l'amour inconditionnel, même si sur Terre, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est se rapprocher de « Je t'aime où que tu sois. » Tu ne m'appartiens pas. On s'accompagne. Les âmes s'accompagnent sur Terre. Avant de se rencontrer, on dit bien, les âmes se donnent des rendez-vous où il y a des réelles connexions d'âmes qui se font. Il y a plein de choses. Et même des personnes qui partent dans les défunts, c'est un accord qui est passé avant. Et cette personne qui est partie, elle a cette possibilité de guider maintenant la personne qui reste sur Terre. Un jeu se fait entre toutes les âmes ici sur Terre. Sachant qu'on vient tous du même endroit à la base. On fait tous partie de cette unité. Mais ici, quand on arrive, c'est pour ça que ce qu'on a dit au début, c'est une identité sans forme. Ici, on est dans le personnage, on est dans l'égo. On a une forme, on a un physique, on a une catégorie. On va commencer à se mettre dans des critères, dans tout ça. On va se diviser dans les religions, plein de choses. Et l'âme, finalement, elle ne va pas se diviser. Elle ne va pas se diviser, mais elle ne va pas… C'est compliqué à expliquer ce qu'est l'âme parce que finalement, c'est une foule d'informations mais qui a besoin… Qui est toujours… C'est un noyau d'informations et qui a besoin d'être en mouvement, qui a besoin d'être présente, qui a besoin qu'on interagisse avec. Et en même temps, c'est comme si à un moment donné… Enfin, elle grossit, elle grossit, elle grossit jusqu'à devenir… Elle explose dans le corps et devenir lumière. Ça, c'est une image, c'est une métaphore qu'on me donne mais c'est vraiment ça. C'est pour que ça prenne toute la place. C'est dépassé. En fait, c'est vrai que des fois, quand on rencontre une personne, on a l'impression de l'avoir déjà connue. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est nos âmes qui d'un coup se reconnaissent ? C'est ça, généralement ? Il peut y avoir différentes choses. Oui, effectivement, il y a la notion d'âme qui se reconnaissent. Après, il peut y avoir des souvenirs de mémoire antérieure mais de toute façon, c'est généralement… Là, on la reconnaît comme l'âme d'un lieu, la vibration d'un lieu. Ça n'est pas du tout le lieu que vous avez connu dans votre tête et pourtant, je le connais. Quasiment toutes les maisons où on vit, c'est des lieux où on a déjà vécu, en fait. Il y a des choses qu'on refait avec les mêmes personnes. Tout ça, c'est des choses… On parle de karma. Alors, il y en a qui disent qu'il n'y a plus karma, il y en a qui disent qu'il y en a. On vit des relations karmiques sur Terre et le but, de toute façon, c'est de transcender. Donc, c'est d'arrêter d'être dans l'accumulation d'émotions avec d'autres âmes, en fait. Les autres âmes ne sont pas différentes de la nôtre puisqu'on vient de la même source. Comme si, voilà, on est des frères et sœurs de lumière, en fait. En fait, moi, souvent, une question que je me suis posée, c'est quand on meurt, en fait, la personnalité qu'on a eue sur Terre, d'accord, ce qui a fait dans sa globalité notre personnalité, c'est-à-dire que est-ce que l'âme, est-ce qu'il faut dissocier le corps et l'âme, bon, je sais bien que le corps monte Bruxelles, mais est-ce qu'il faut dissocier, est-ce qu'on a un esprit, une âme, ou est-ce que l'âme, en fait, une fois que le corps est mort, l'âme s'en va avec l'expérience qu'elle a vécue dans ce corps, ce qui fait que nous, quelque part, en tant que forme, on meurt, ça, je suis au courant, mais souvent, je me suis posé la question, est-ce qu'une part de notre personnalité repart avec l'âme ou non, ça s'arrête là ? Bon, merci, en gros, c'est comme si on était une voiture, en fait, et puis on n'est plus utilisable, et on finit la casque. Ok. Ce que je te propose, c'est que je vais vous répondre en canalisation. Je sens qu'il y a une réponse qui va être donnée là, et c'est intéressant aussi, comme ça, moi, je mentalise le moins possible aussi. Ok. La question, le fond de la question, ça va être comment différencier l'âme de l'esprit et que devient le corps ? Enfin, qu'est-ce qui se passe après, finalement ? Que devient cette fusion ? Chers enfants, chers enfants de la Terre, ici, vous laissez tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui appartient au corps. Non, tout ce qui appartient à l'esprit, ici, vous suis. Vous suis, pourquoi ? Parce que vous ne faites qu'un. C'est comme si vous êtes toujours relié à ce corps par un cordon d'argent. Ici, il est lourd. Il est lourd dans sa matière. Il est lourd dans la tristesse. Il est lourd dans les émotions. C'est pour ça qu'ici, il vous est demandé d'épurer un maximum de vos émotions, de vous libérer de tout tracas, de tout stress, de toute croyance. Ne croyez pas qu'ici, une mort vous coûte cher. Non, ici, votre mort est comme un passage, comme une fluidité, comme un instant de respiration, le second, le dernier, le souffle, un autre souffle de vie. Ici, ce que je veux dire par là, c'est que votre âme restera toujours accrochée à un cordon de lumière, à l'esprit. Votre âme n'est jamais abandonnée. Elle quitte ses plans de matière, mais elle continue, elle poursuivit sur d'autres plans. Sur d'autres plans, elle continue ici son cheminement. Ce qu'elle se rappelle pour elle sera ce qu'elle a fait de bien, de bon. Ce qui est plus lourd, c'est ce qu'elle aura choisi d'emmener avec elle. Je dis bien d'emmener, parce que l'ego, ici, vous tirera vers le bas. L'ego, ici, vous demandera si vous restez ou pas, si vous rejouez le même jeu ou pas. Alors, le détachement, oui, le détachement dans la matière avec les gens avec qui vous vivez est important. Vous devez ici profondément aimer, pur et inconditionnellement, les gens qui vous entourent pour ne pas ici refaire les mêmes actes, les mêmes paroles, les mêmes choses que vous avez déjà fait mille et mille, maintes et maintes fois. Ici, le but est de libérer l'âme et de libérer l'esprit. Voilà ce qu'est la mort, ici, sur cette terre. Ce qu'il veut dire, en fait, par là, c'est que le processus de la mort, il est imbriqué complètement dans le processus de la vie, en fait. Oui, bien entendu. Il est complètement imbriqué. Il y a cette phrase qui dit, voilà, vivez bien pour bien mourir. C'est vraiment ça. Toute notre vie, en fait, on ne sait pas quel est le but. On sait que l'ego nous met dans la peur de la mort. Donc, de toute façon, il nous met dans le timing, il nous met dans le stress, il nous met dans tout ça, la peur de perdre les gens qu'on aime, la peur de perdre plein de choses. Mais à côté de ça, il y a quelque chose d'encore plus grand. Mais ce quelque chose, c'est très proche de la vacuité. Et cette vacuité, elle fait peur à tout le monde parce que quand on va quelque part et qu'on ne connaît pas, on préfère avoir une carte ou un GPS. On ne va pas comme ça. Et c'est pour ça que plus on va se connecter à sa guidance, plus on va se connecter à son âme, plus on va comprendre finalement qu'on n'est jamais seul nulle part. On n'est pas simplement une marionnette. On est créateur aussi de ce que l'on vit. Mais vous serez amenés à vivre ce que vous devez vivre pour dépasser les vies d'avant, pour dépasser ce que vous avez fait. Sinon, en fait, c'est comme si... Il y a des vies et des vies. C'est comme il disait, on répète maintes et maintes fois les mêmes choses. C'est des impressions aussi déjà vues, des choses comme ça. En fait, on a l'impression d'être un peu dans un cercle infernal, peut-être quelque part. Souvent, j'entends des gens qui me disent « Non, mais moi, revenir sur Terre, vivre la même chose », ça, certainement pas. Mais peut-être qu'il y a besoin de revivre certaines choses pour comprendre. Est-ce que tu penses qu'il existe, est-ce que tu penses que l'âme a plusieurs corps sur Terre ? Alors, je ne vais pas parler des mondes parallèles, je vais parler des... Est-ce qu'une âme a une forme ou est-ce qu'une âme peut être incarnée en 10, 15, 20, 25 personnes à travers le monde différent ? Alors, comme je le reçois là, une âme va dans l'énergie que d'un seul corps. Par contre, et ça m'est déjà arrivé, même si elle est réincarnée dans une autre vie, dans un autre corps, ça n'empêche pas de dialoguer avec elle, en fait. Là, c'est vraiment la multidimension de la communication. Elle peut être partout à la fois, mais dans l'expérience terrestre, elle... Comment dire ? Elle est dans le corps et à la fois, on sait très bien qu'on peut faire des sorties de corps. Et c'est encore autre chose. L'âme nous guide ailleurs, mais elle revient toujours à la source ici, en fait. L'âme a besoin de voir à travers nos yeux pour expérimenter. Mais nos yeux, ça fait partie du prisme de l'ego, donc sont manipulés par l'ego, parce qu'il veut bien faire voir à l'âme. Donc, c'est pour ça qu'il faut dépasser, il faut nettoyer tout ça. Et quand tu es connecté totalement à ton âme, ça veut dire véritablement être dans cette paix intérieure, dans le moment présent, je veux dire, où en permanence, tu vas être en permanence tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre. En fait, tu es tout le temps guidé par les bons choix, puisque quelque part, c'est l'âme, quelque part, qui te souffle ça en permanence. Tu ne fais plus qu'un corps, corps et esprit, entre guillemets. C'est l'âme, et je dirais même, c'est l'esprit. Alors là, les mots sont nuancés. Pour moi, il y a l'âme, mais il y a l'esprit, c'est un grand tout. Et je me sens connectée à mon âme, par exemple, quand je sais que je vais à un endroit, la demi-heure d'avant, je ne devais pas aller là, et en fait, j'y suis et je suis bien. Voilà. Ça, je sais que c'est le cheminement de mon âme. Je me suis écoutée sans m'être écoutée. j'ai suivi le vent et puis voilà, ça m'a posée là. Mais quand, par exemple, il y a des choses, des connaissances, des choses qui sont là, c'est plus sur le plan de l'esprit quand même. Parce que l'âme a gardé des blessures. L'âme, elle est revenue expérimenter pour la lumière ici. Donc, c'est le pur esprit qu'il faut retrouver surtout. et on passe par l'âme. En fait, c'est comme si ici, on a notre corps physique. Lui, il est régent. Le régent, c'est l'égo. De toute façon, on passe par ça parce qu'on est dans un monde égotique, donc on passe par cette forme-là. Il y a la notion de l'âme qui va être notre guidance, mais le but, c'est de monter encore plus sur le plan de l'esprit. Comme à la base, on vient tous quelque part de cette source-là. Ma question est pourquoi l'âme a choisi de quitter la source à un moment donné pour faire l'expérience physique ? Parce que, d'après ce que j'avais lu dans un bouquin, il disait que, il disait, alors, eux, ils expliquaient ça comme ça, ils disaient, c'est comme quand vous êtes au bord d'une piscine. Pourquoi certains vont dans l'eau et d'autres pas ? Alors, l'âme, je te coube ce que j'entends et du coup, après ça passe vite. Oui, je t'en prie. En fait, l'âme, ce que j'entends et ce qu'il disait tout à l'heure aussi dans la canalisation, c'est que l'âme, elle ne choisit pas tout le temps. En fait, elle se fait duper parce qu'il y a plein de plans, il y a plein de dimensions, il n'y a pas que la Terre. On peut se réincarner, l'âme peut se réincarner sur d'autres plans, sur d'autres univers, en fait. Mais l'âme se fait duper, en fait, parce qu'elle aime la Terre, elle aime tous. On n'est pas tous à vouloir revenir sur Terre. Mais on revient. En fait, c'est ça, les états d'âme que je disais tout à l'heure et que c'est pour ça qu'il faut enlever un maximum d'émotions et comme disait le guide tout à l'heure, le maître, il disait en fait qu'on revient parce qu'on croit qu'on a laissé une sœur, on a laissé un père, une mère et elle est happée en fait à terminer quelque chose. Alors que finalement, on va recommencer encore un même truc. Après, il y a des âmes qui sont venues là pour éveiller les consciences. Elles n'ont pas forcément choisi oui et non en fait. C'est au service en fait, au service de l'esprit, au service de cette unité. C'est vrai que et je veux dire, l'âme, où est l'âme autour du corps ? Je veux dire, bon alors, c'est une question un peu à la con, mais où se trouve l'âme ? Est-ce qu'elle se trouve en nous ? Est-ce qu'elle se trouve à côté de nous ? Est-ce qu'elle se trouve au-dessus de nous ? Ou est-ce qu'elle se trouve dans une autre dimension ? Pour moi, elle est dans une autre dimension. Elle n'est pas toute seule. Elle est… Alors, il y a les notions des familles d'âmes. Ce n'est pas qu'elle est avec la famille d'âmes, mais avec d'autres âmes qui se connaissent. C'est comme si là, ce qu'on me fait voir, c'est une autre dimension en sécurité, mais un groupe d'âmes, des groupes d'âmes en fait, et qui vont justement se… Tiens, je ne te connais pas, mais on a besoin qu'on se connaît. Voilà. C'est comme s'il va se jouer quelque chose et à un moment donné, c'est comme si ça fait plein de poches d'âmes différentes et que le but, c'est que toutes ces âmes ne fassent qu'une seule et même poche et que là, elles les ascensionnent et que du coup, un retour à l'unité en fait. Mais il y a encore une division dans les âmes. C'est pour ça qu'on parle de par exemple, il y en a qui disent mission de vie, mission d'âme, etc. Finalement, si on est juste, moi je le vois comme ça après, si on prend tous les médiums ou d'autres thérapies, des choses comme ça, on parle tous de la même chose à la base. Quelqu'un qui va dire moi je sais tout, je le sais, je le sens, quand j'ai des réponses pour les gens, c'est pas moi qui sais, je le sais à l'intérieur de mon corps parce que je sais que l'information, je la sens. Elle est là, mais c'est pas moi qui sais, c'est l'unité qui sait, c'est la source qui sait. Et même la personne en face sait elle aussi. Elle a besoin de l'intermédiaire du médium pour savoir. Là, il y a un travail d'âme qui se fait, d'âme à âme. D'âme à âme, il n'y a pas besoin de dialogue à la base. Comment rentrer en contact en fait pour une personne qui aujourd'hui voudrait rentrer en contact avec son âme, quelle est la meilleure solution ? La méditation, lui parler à voix haute ? Est-ce qu'on parle souvent, je lisais ça un article hier qui disait que les personnes qui parlaient souvent à voix haute tout seules, ce qui n'est pas, je précise. Je parle souvent tout seul d'ailleurs. Ça m'arrive des fois dans la rue et puis d'un coup, je me dis, attends, s'il y a quelqu'un qui le regarde, il doit se dire qu'il a l'Alzheimer ou qu'il est fou. Tu as un portable invisible en fait, les gens maintenant parlent tout seuls donc c'est pas très grave. On est de plus en plus à parler tout seuls. mais est-ce que, est-ce qu'on peut parler comme ça à voix haute à son âme ? Est-ce qu'elle nous entend ou est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça ? Quelle est la meilleure manière de communiquer avec son âme ? De toute façon, ça passera par le silence. La meilleure manière de communiquer avec son âme, c'est de passer par le silence. Alors oui, la méditation, moi je dirais aussi par exemple dessiner. Faire quelque chose où en fait, on oblige son mental à s'occuper. Quand il y a plusieurs formes de méditation, les méditations guidées par exemple, son mental va écouter la musique. À ce moment-là, il y a un dialogue qui se fait avec l'âme. Mais il ne faut pas croire, et ça c'est vraiment encore quelque chose de subtil, il ne faut pas croire que par exemple, on va entendre notre âme qui va nous dire prends à gauche, si, tiens, ce serait bien que tu fasses ça. L'énergie, elle n'a pas besoin de parole en fait. Et nous sommes de l'énergie. Donc l'âme, des fois communique avec nous juste par l'énergie, par le changement de vibration, des choses comme ça. Donc pour retrouver, oui, le dialogue avec son âme, oui, on peut parler à voix haute, mais parler à voix haute revient à dire que finalement, on attend une réponse parce qu'on est à l'écoute. En fait, parler à voix haute, c'est je parle, je m'entends en fait parler, mais ça veut dire que je ne peux pas écouter en même temps. le silence et le silence. dans ses pensées, c'est-à-dire qu'on peut se faire duper par notre propre guidance dans le sens où le mental peut amener des images, peut faire croire, tiens, ça, c'est le bon chemin pour toi, etc. l'âme, ça se ressent. C'est palpable, c'est très subtil. On va faire un truc, parce que j'avais dit méditation, des choses comme ça, et j'aime bien quand ça improvise parce que du coup, je ne suis pas toute seule et qu'on amène des choses. ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre pas longtemps dans un petit état de conscience justement de reconnexion un peu avec l'âme. D'accord ? Je vais demander simplement à tout le monde de se poser, les pieds sur terre, ancrer le maximum, c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on est là pour ramener, ramener les choses ici dans la matière et mettre notre vie aussi. Et moi, je passe par des sons en fait, des sons qui sont une vibration. Ok, je vais vous demander simplement de fermer les yeux. Alors, ne vous inquiétez pas, le voyage, en tout cas, le petit instant là, personne ne va être branché et parti à ne pas pouvoir revenir. Je sens qu'il y a des peurs là. Dans l'énergie globale, il y en a qui ont des peurs de lâcher prise en fait. Donc, c'est une unité, c'est une unité en pleine conscience. Ok. Je vais vous demander simplement de se sentir, sentir simplement votre corps posé. Vos pieds posés au sol et laisser l'énergie de la terre monter. Je vais vous demander de visualiser comme un grand écran blanc à l'intérieur de votre tête, comme mon troisième œil et de laisser venir des choses, des images, ce que votre âme a à vous dire, à vous faire voir. pour les choses, sentez cet instant de silence cet instant de calme et maintenant vous allez simplement ressentir vos épaules votre corps posé, tranquille détendu rempli de cette belle énergie vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement ce qui se passe là en vous c'est comme un espèce de déboussolement comme si vos pensées là, elles n'arrivent pas à se poser comme si là on est dans la présence le temps en fait on est là et en même temps vous êtes immobile vous êtes bien sur cet écran il a pu y avoir plein d'images parce que je voyais beaucoup beaucoup d'images défiler et il y en a peut-être qui ont eu le temps de faire un arrêt sur certaines images mais votre âme vous fait voir à quel point elle est riche à quel point elle a beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'informations à vous donner et que le dialogue avec son âme ne se fait pas en l'espace de quelques temps c'est d'essayer de s'y reconnecter le plus possible le plus souvent parce qu'ici c'est pas c'est pas c'est pas le truc premier en fait d'être connecté à son âme on est d'abord connecté à son mental avec la vie qu'on vit ici et connecté à son ego et la conscience collective etc etc ça va ? ouais j'ai l'impression d'être plâtré tu vois oui mais ancré vous êtes bien ancré et du coup j'ai l'impression d'avoir le corps plâtré tu sais que je ne peux plus bouger ouais c'est normal ouais 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 vous savez ce qui se passe c'est que quand c'est pareil c'est simplement pourquoi j'ai des sons que j'utilise parce que quand je monte en son déjà je pense que je le ferai en pleine conscience je ne tiendrai pas aussi longtemps au niveau du souffle ou de la tonalité ce qui se passe c'est que ça monte en vibration et que quand on rouvre ses yeux on se rend compte de la lourdeur de notre corps on se rend compte effectivement ici on est dans du plomb donc l'âme elle n'est pas ici l'âme elle est connectée à ça mais il faut ouvrir le casque au bol là des fois pour vraiment pour s'y reconnecter non c'est joli en plus mais c'est vrai que sur le retour j'avais l'impression d'être d'être une d'être une tombe tu sais non pas une tombe mais tu sais un gros rocher là ça va revenir voilà ça me fait rire parce que les sensations toujours un petit peu étranges quand tu n'as pas l'habitude c'est assez sympa d'ailleurs dans le chat il y a des gens qui disent quelqu'un qui a vu l'espace une autre qui a dit qu'il y a vu un beau coeur j'ai vu beaucoup de fleurs parce que du coup je ne suis pas connectée à tout le monde je ne peux pas mais je je suis connectée on va dire à l'énergie de tout le monde une unité en fait donc c'est pour ça que je disais au tout début je sentais qu'il y en a qui avaient peur en fait ce qui est totalement humain et normal mais voilà si je fais ça je sais que tout le monde a bien les pieds sur terre et que je ne suis pas en train de vous faire brancher n'importe où et n'importe quand c'est que si ça vient là c'est faire l'expérience comment expliquer et comment faire faire ressentir l'âme c'est d'aller dans le vif du sujet en fait non non mais très 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 bien en tous les cas très très bien pour les personnes qui arrivent au fur et à mesure ne vous inquiétez pas en replay vous pourrez le refaire mais c'était très bien donc cette âme d'ailleurs je suis en train de penser à ça parce que du coup c'est ce que j'entends c'est ce petit espace là c'est quelque chose que vous pouvez refaire pour vous amuser aussi par rapport à aussi votre clairvoyance sur une question par exemple parce que c'était un outil d'idée en fait à un moment donné c'était l'écran blanc qu'est-ce que votre âme a à vous dire donc du coup voilà vous pouvez utiliser ce petit morceau là pour des petits questionnements des petites choses et après ça devient un automatisme vous n'avez pas besoin de vous mettre dans cette fréquence c'est qu'est-ce que mon âme a à me dire c'est facile en fait si vous posez la question par exemple vous avez une expérience ou quelque chose un choix à faire un choix compliqué à faire posez-vous la question qu'est-ce que je veux voilà pensez à un truc qu'est-ce que je veux là ça blablate je veux ça mais j'aimerais bien ça comme ça et machin et ça qu'est-ce que mon âme a là c'est complètement différent il y a du en fait il y a du temps en fait elle va amener un temps de silence parce que les meilleurs choix qu'on fait pour nous c'est jamais quelque part ce qu'on fait dans la précipitation même si on dit parfois quand tout est tout est posé tout est en place bien sûr qu'on y va mais c'est pas vraiment des choix c'est une évidence comment savoir quel est le chemin de l'âme est-ce qu'il y a moyen de savoir c'est vrai que c'est un petit peu connaître c'est bizarre cette question ouais comment savoir quel est le chemin de l'âme qu'est-ce que l'âme à travers nous est venu faire sur la terre dans cette vie elle est venue c'est le mot chemin je pense qui me dérange dans le sens où elle est venue s'élever donc de toute façon elle va s'élever par les expériences mais ouais la question elle est bizarre elle vient de quelqu'un en particulier une dame qui demandait comment savoir son chemin de vie par rapport à l'âme je peux avoir juste le prénom comme ça je donnerai j'aurai la vibration en dessous mais comme ça je pourrais je vais retrouver ça parce que c'est vrai que même ça entre ce qu'on veut formuler comme question et ce qu'on a c'est pas évident on est sur des mots qui sont qui sont difficiles à du coup j'ai perdu la question désolé j'ai perdu la question c'est pas grave non ouais ça va ça va revenir il y a Sandrine qui disait si tu as un message pour moi ou pour tous j'accueille est-ce que tu as un message global véritablement parce que bon c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à l'âme par rapport à la spiritualité par rapport à l'éveil mais est-ce qu'il y a véritablement quelque chose qu'on devrait tous savoir de simple pour aller vers nous parce que quelque part j'ai envie de dire moi dans la vie quand j'ai fait des choses où je me sentais à ma place je me sentais vibrer je me sentais monter en vibration et j'avais l'impression d'être connecté à mon âme parce que véritablement quand on est à sa place quand on fait des choses qu'on aime est-ce que quelque part à ce moment-là nous sommes connectés à notre âme oui en fait le message le message qui peut être donné mais et ça vous allez voir comment vous pouvez le recevoir c'est que nous sommes tous merveilleux et nous sommes tous aimés et là c'est comment on accueille ça je l'ai dit dans la première conf c'était vraiment on nous demande d'être dans la joie de rayonner pas forcément de briller de rayonner parce que quand on rayonne on est dans la lumière de notre âme on est vraiment là-dedans comme tu disais tout à l'heure quand je suis à ma place mon taux vibratoire je me sens vraiment tout ça et oui tu es connecté à ton âme et il n'y a rien de meilleur pour un guide que de nous sentir à notre place mais notre place en fait elle n'a pas il faut enlever c'est ça c'est ça qui est compliqué c'est d'aller voir enlever tous les critères du mental c'est quoi ma place par exemple voilà aujourd'hui on me donne cet exemple-là aujourd'hui je suis médium ok je ne cherche pas à être une bonne médium je ne cherche pas à être the médium je suis médium je laisse l'énergie me traverser voilà ni plus ni moins en fait c'est vrai alors il y a il y a Jean-Pierre qui dit dès que j'entends parler de troisième oeil cela m'énerve chacun peut avoir des sensibilités différentes comment peut-on avoir l'accès à cet hypothétique troisième oeil maintenant ces lames on nous embrouille je n'ai jamais dit que l'âme était la clairvoyance le troisième oeil il reste le troisième oeil en fait les plans subtils qu'on a par rapport à notre corps les corps éthériques tous les corps différents amènent justement une vibration différente à notre corps physique notre densité nos chakras amènent des perceptions différentes mais le troisième oeil reste le troisième oeil il n'y a pas de ça ne se travaille pas forcément avec l'âme en fait ça se travaille d'abord en nettoyant les filtres quelqu'un qui va avoir du mal avec son troisième oeil c'est aussi quelqu'un qui devra enlever beaucoup de ses croyances et qui voudra il pourra ouvrir son troisième oeil et j'en ai fait l'expérience quand je commençais au début au début j'entendais et je ne voyais pas et une médium une amie me disait non ce n'est pas possible tu vois mais comme je voulais voir comme je vois comme je vois ici je ne pouvais pas voir je m'étais renfermée en fait dans un truc et je pense que le jour effectivement j'ai commencé à me dire je lâche prise et puis voilà je verrai comme je dois voir j'ai vu je vois mais ce n'est pas la vision en fait c'est pareil il y a différents types de clairvoyance quand je vous dis ici par exemple de penser à un lotus un lotus violet vous l'avez tous vous le voyez tous la clairvoyance c'est aussi subtil que ça mais il y a plein de choses différentes on va voir des choses à l'extérieur on va voir les éléments il y a plein de sujets mais on va voir plein de choses mais l'âme ce n'est pas à travers elle qu'on va se reconnecter à l'âme mais on travaillera son troisième oeil dans son corps physique dans son corps dans ses corps subtils parce qu'en fait c'est comme si on décrase on enlève on enlève des couches pour voir beaucoup de gens demandent comment savoir quelle est sa mission de vie c'est une question qui revient d'ailleurs très fréquemment est-ce que je n'aime pas cette question voilà je vais vous dire pourquoi parce que en fait quelle est ma mission de vie ça veut dire que quelque part on commence déjà à se différencier des autres tout à l'heure on m'a dit quel message on aurait à nous donner et je vous ai dit vous allez avoir du mal à le recevoir mais on vous dit que vous êtes merveilleux et que vous êtes aimé et ça clairement ce n'est pas suffisant ce n'est jamais suffisant il faut plus donc il faut une mission de vie votre mission de vie si vous voulez et ce sera tous un peu la même c'est d'être dans la joie c'est de vivre au maximum dans l'amour pour vous avec vos proches pour retrouver une unité de conscience sur Terre c'est ce qu'on est venu faire donc je sais que finalement la mission de vie c'est très personnel on a envie de savoir en effet pourquoi etc et puis oui on a des qualités différentes mais on reviendra toujours à un moment donné il y en a qui vont le pratiquer par des cartes il y en a qui vont le pratiquer par des pierres par plein de choses mais c'est pour ramener un état de conscience le même pour tous donc c'est pour ça que mission de vie pour moi c'est tout de suite une différence on a tous la même mission de vie c'est d'être heureux sur Terre et c'est vraiment déjà une mission de vie hyper compliquée c'est pas simple déjà non si si c'est très simple ce que tu dis France demande ok mais on vient sur Terre pour faire des expériences spécifiques non ? oui oui par rapport à comme je disais par rapport à votre âme par rapport à ce qu'elle a vécu avant des expériences spécifiques par rapport à c'est comme si ce qu'on peut voir un petit peu ce qu'on peut toujours voir c'est comme si on a un livre voilà on a un livre quand on arrive on a des exercices à faire et ces exercices on va nous les proposer sous plusieurs formes il y en a qui vont qui vont mettre ça dans des blessures les cinq blessures des structures tout ça c'est vrai tout ça ça en fait partie mais on a des choses vraiment spécifiques chaque âme a des choses spécifiques à vivre c'est pour ça que par exemple vous allez voilà vous prenez deux expérimentations d'âme il y en a une qui qui a un décès tragique et la personne a le même il y en a une qui va peut-être mettre toute une vie à s'en remettre et la deuxième elle va mettre beaucoup moins de temps parce qu'elle l'aura déjà expérimenté et elle l'aura déjà transmuté c'est vraiment ça je disais tout à l'heure l'émotion le but c'est de la transmuter c'est de la renvoyer à l'esprit en clair c'est de ne pas garder en fait des expériences c'est pour ça qu'on dit on parle un peu des chemins de vie chemins de vie un, deux, trois jusqu'à tous les chemins de vie le but c'est d'être dans un chemin de vie après de mettre d'ascensionner de revenir sur terre mais ce n'est pas de la même façon c'est encore un autre sujet il y a Sabrina qui demande que penses-tu de la théorie de la défragmentation de l'âme la théorie de la défragmentation de l'âme je vais laisser répondre à ma place dans le sens où ça existe alors je ne sais pas si c'est le bon terme que je vais on me fait voir en tout cas il y a des âmes qui peuvent se perdre sur terre quand le lien est rompu quand vraiment on perd le lien avec son âme pendant plusieurs plusieurs vies son âme oui peut se perdre on a des personnes sur terre qui sont plus connectées à leur âme mais elles sont là et comment qu'est-ce qui se passe dans l'âme pour une personne et qu'est-ce qui se passe surtout pour l'âme quand quelqu'un se suicide alors pour l'âme en fait en général quand la personne se suicide c'est que justement elle n'a pas retrouvé cette connexion avec l'âme mettre fin à son chemin de vie mettre fin à son expérimentation c'est pas le choix de l'âme même si on se dirait elle n'a pas voulu venir sur terre parce qu'on appelle ça quand même le traumatisme de l'incarnation mais non quand par rapport à l'âme derrière elle va il y a plein de cas différents en fait elle va aller sur des plans différents où elle va aider d'autres personnes qui sont dans cet état suicidaire sur terre elle va elle va rester de toute façon sur un plan sur une dimension où c'est pas la même évolution parce que si vous voulez c'est comme si elle n'a pas joué de jeu en fait la personne n'a pas joué de jeu ouais c'est ça on dit souvent que ces âmes sont un petit peu mises à l'écart le temps de comprendre pourquoi elles n'ont pas maîtrisé leur forme ouais elles peuvent amener une certaine guidance mais souvent elles vont être amenées à guider des âmes qui sont dans le même dans le même cas et oui c'est c'est vraiment c'est comme je vois déjà j'ai déjà eu des gens rendez-vous qui ont essayé de se suicider même plusieurs fois plusieurs reprises mais c'était pas là il y en a qui appellent ça le destin etc non c'était pas le moment en fait pourquoi à un moment donné c'est c'est le moment c'est ça qu'on peut se dire pourquoi il y en a ça passe à la trappe et pourquoi il y en a ça passe pas c'est parce que à un moment donné il n'y a plus rien à faire cette personne vraiment renuit son aspect son âme en fait et cette personne là elle ne fera rien avec sa vie en fait elle ne fera rien dans l'expérimentation je parle bien d'expérimentation d'âme je ne parle pas de son métier etc ça c'est autre chose mais à ce moment là voilà c'est comme si un grand un grand un tri se fait et cette âme voilà n'a plus besoin de rester sur terre elle passe mais elle ira sur un plan où elle va pour des personnes qui ont des maladies comme des cancers comme des maladies graves est-ce que c'est un choix d'expérience ou est-ce que c'est la forme qui à un moment donné du fait de ne pas être connecté avec soi-même qui va s'infliger ça euh euh si vous voulez l'amour fait partie du choix de l'expérience déjà en fait mais après c'est quel processus on va utiliser dans notre inconscient pour aller vers cette mort quelqu'un par exemple on parle de suicide ok quelqu'un qui va être dans la je vais vraiment prendre l'extrême mais être dans la malbouffe se droguer à l'alcool enfin la totale euh oui il ne va pas passer à l'acte suicidaire mais on va dire que toute sa vie il se suicide on dit bien que c'est le véhicule de notre âme donc si on commence pas à respecter le véhicule de notre âme effectivement la façon de partir va pas être des plus agréables possibles après la maladie etc il y a tellement il y a tellement de choses parce que voilà le mal qui a dit les émotions on retrouve vraiment le cancer quand ça sert enfin il y a plein de choses qui sont rattachées au chemin de vie du coup à ce que la personne elle a expérimenté elle va partir d'un poumon je ne sais pas d'un cancer un cancer des poumons c'est quelqu'un dans son expérience de vie qui n'a jamais respiré pleinement on retrouve toutes ces choses là mais c'est aussi c'est un choix le choix de la mort fait partie du choix de l'âme donc de toute façon la façon de partir c'est comment on a entretenu le corps comment on a comment on a vécu dans le corps avec le corps c'est pour ça que le corps l'âme et l'esprit c'est ce qu'on parle en fait d'être aligné dans ces trois ces trois parties là elles ne sont pas dissociées finalement jamais du coup du coup bon par contre je pense qu'il y a quand même certains choix d'incarnation quand je veux dire tu vas naître avec une malformation quand tu vas naître aveugle trisomique ça c'est quand même est-ce que ce sont quand même des choix d'incarnation oui je veux dire l'âme choisit quand même ce qu'elle va vivre est-ce que l'âme choisit parce que je trouve que par exemple les parents déjà on va commencer par là les parents qu'on a jouent un rôle très important sur notre vie future la personne qu'on a rencontrée joue un rôle important aussi quelque part j'ai envie de dire même le prénom parce que quand vous regardez la signification des prénoms c'est pas anodin donc tout ça je veux dire est-ce que c'est l'âme qui choisit en amont tout ça est-ce qu'elle choisit le fait d'être un homme d'être une femme d'être beau d'être moche d'être gros d'être maigre est-ce que tout ça c'est choisi ou alors est-ce qu'il y a quand même une sélection naturelle qui se fait un peu comme ça au hasard en fait et même la date de naissance même la date de naissance n'est pas un hasard parce que du coup dans le chemin de vie ça correspond à ce que la personne est en train de vivre l'âme alors on va dire choisir parce que c'est ce mot-là qu'on utilise sur Terre voilà choisir elle choisit ce qu'elle a à vivre mais moi ce qu'on me fait voir je vais utiliser le mot elle se reconnaît c'est pas vraiment un choix elle se reconnaît c'est comme si c'est comme si à un moment donné c'est comme un aimant c'est comme si elle reconnaît que il y a une voilà on va la mettre sur un plan là et puis il y a il y a des parents qui sont là on dit toujours l'âme des enfants choisit les parents il se passe quelque chose il se passe une vibration qui va être en adéquation avec ce qu'elle doit vivre c'est pas qu'elle choisit vraiment c'est comme si il se passe quelque chose ici elle est là voilà donc oui elle choisit parce qu'on a besoin d'utiliser ce mot-là et quand elle s'accarne elle ne se souvient plus ça dépend des hommes il y en a qui se souviennent de leur vie etc puis il y en a qui se souviennent de choses justement pour les transmettre et les enseigner mais effectivement qu'on ne choisit pas par exemple en pleine conscience on ne choisit pas de naître avec un parent qui meurt dès qu'on est enfin des choses comme ça ou avec une malformation l'âme est venue choisir ça elle est venue parce que ça va correspondre à ce qu'elle doit dépasser à ce qu'elle doit expérimenter et si ça passe par la malformation si ça passe par autre chose elle est capable en fait c'est pour ça que tout à l'heure quand on vous dit vous êtes ce qu'on vous dit vous le répétez vous êtes des êtres merveilleux et on vous aime ça veut dire que vous êtes capable l'âme est capable elle est assez forte de tout surmonter mais la liaison avec l'égo et le mental c'est pas du tout ce qu'il vous dit vous dire à l'inverse et c'est pour ça qu'il y a la coupure quand il y a un suicide c'est qu'il y a la coupure avec l'âme c'est comme si c'est ici non c'est ici c'est plus possible Nathan demande d'autres âmes se sont réincarnées pour vivre la cinquième dimension dans ce cas comment savoir si c'est notre cas oui en fait il y a comme je disais tout à l'heure il y a des âmes on a tous un rôle important en fait vraiment et il y a des âmes qui sont déjà là pour élever les consciences les enfants qui arrivent ont aussi une conscience très élevée comment savoir si c'est notre cas c'est pas très compliqué finalement c'est quand déjà on sent cette différence on sent cette différence dans la notion de comment j'ai envie de vivre en couple comment je vois l'amour comment je vois l'argent comment je vois mon travail comment je vois la vie ici comment je suis attachée aux biens matériaux tout ça fait en fait de comprendre si je suis dans la troisième dimension si je suis encore dans l'ego dans le truc ou si je suis en train de m'éveiller à la cinquième de toute façon ce passage à la cinquième il est déjà en train de se faire sur terre et c'est pour ça que nos corps ils sont obligés de suivre en même temps cet éveil de conscience il est inévitable comme je disais l'âme elle a choisi elle a choisi elle s'est reconnue les âmes elles se sont reconnues certaines parce qu'elles savent qu'elles doivent expérimenter des choses dans cette cinquième dimension qui est en train de venir et qui est là enfin c'est compliqué je ne peux pas dire qu'elle est là je ne peux pas dire qu'elle est en transition c'est ouais mais en fait il y en a qui peuvent ressentir cette cinquième dimension sur terre il y en a qui la sentiront peut-être jamais je veux dire une personne qui va par exemple avoir un enfant qui va mourir en un accident de voiture quelque part il avait à traverser ça et l'âme de cet enfant devait vivre enfin je veux dire les choses est-ce que est-ce que notre mort est programmée ou pas notre mort est programmée après il peut y avoir il peut y avoir des bugs dans la matrice ça c'est des choses qui comment dire on va dire que la noirceur prend le dessus c'est-à-dire que là c'est des choses qui peuvent arriver ici sur la terre ici sur notre expérimentation comme voilà des des problèmes chirurgicales des choses comme ça enfin des choses qui vont être des erreurs humaines en quelque sorte ouais en fait c'est c'est des erreurs humaines mais avec avec les grégoires humains enfin comment dire un peu la conscience collective ici qui va nous mettre là-dedans en fait c'est c'est des accidents qui ne sont pas toujours des accidents en fait c'est ouais c'est-à-dire que oui enfin je pose cette question parce que tout à l'heure sur Facebook j'ai vu un accident de voiture enfin une vidéo d'un accident de voiture très impressionnant vraiment un mec se fait percuter par un camion d'une violence extrême le mec sort de sa voiture il n'a rien alors que des accidents beaucoup moins graves les personnes y passent donc des fois c'est pour ça je me pose la question effectivement il y a peut-être effectivement bon bah si l'on ne change pas ses pneus et qu'ils sont lisses on a plus de chances de glisser que si on les change mais bien évidemment mais est-ce que est-ce que quand même est-ce qu'il y a une certaine à un moment donné qui décide est-ce que l'âme décide de se dire à un moment donné bon voilà bon j'ai fait l'expérience que j'avais besoin dans cette forme on va arrêter là on va arrêter le tir allez hop tu passes à l'attrape pour moi c'est une conscience au-dessus de l'âme c'est pour ça qu'il y a la notion de l'esprit c'est au-dessus j'ai déjà eu des âmes des jeunes voilà des jeunes je me souviens en particulier d'une jeune et j'avais l'expérience d'une autre jeune aussi comme ça qui avait eu un accident de voiture voilà et en fait cette jeune était venue aussi pour en fait son départ à apporter un message à cette génération en fait enfin en tout cas sa bande d'amis etc et en fait elle était reliée avec d'autres âmes donc elle a sauvé en fait d'autres âmes donc c'est pas un sacrifice là c'est pareil on peut pas parler de sacrifier son âme à s'est sacrifiée etc non c'est des ce qu'on peut voir c'est comme si on se serre la main mais on n'a pas de main en tant qu'âme mais c'est un peu on se dit bon ok bon ben on se retrouve en bas puis en fait on se retrouve mais on se connait pas et on joue quelque chose à laquelle on a on a été d'accord de participer mais il y a vraiment des âmes qui sont là pour sauver d'autres à travers leur mort à travers leur départ bien sûr mais est-ce qu'une âme peut véritablement au dernier enfin une forme plutôt est-ce qu'une personne au dernier moment vraiment au dernier moment dans les dernières secondes de sa vie se connectait à son âme sachant qu'elle ne l'a pas fait quelque part dans sa vie est-ce qu'au dernier moment d'un coup comme ça qu'il y ait cette connexion qui se fait dans les derniers instants c'est ce que j'entends c'est que c'est ce qui se passe quasiment à chaque fois qu'on meurt parce que finalement finalement on a c'est vraiment quand on se laisse aller par contre quand on est dans l'acceptation du départ ça veut dire qu'on relâche le corps et l'âme voit la matière différemment et là elle voit avec les yeux de l'âme elle voit des choses elle voit elle va voir quand on dit des fois faire passer des âmes dans la lumière j'en ai fait passer une il n'y a pas longtemps et finalement il était là je pouvais communiquer avec mais il s'était resté proche proche de la matière et il y a juste c'est comme si ça fait un portail enfin une ouverture blanche un peu la ça fait un peu mythique mais la porte de Stargate un peu un truc blanc qui s'ouvre et hop ils savent que c'est ici mais c'est l'âme oui on l'aperçoit on l'aperçoit à un moment donné on est très très proche d'elle parce que c'est elle qui nous donne la continuité du cheminement on ne peut pas elle est immortelle en fait alors là où je disais tout à l'heure qu'il y a des âmes qui se perdent ça c'est aussi avec des vies et des vies et des vies et en général de toute façon ces personnes là on le voit c'est comme si leur corps est vide elles sont là mais il n'y a plus d'émotions il n'y a plus rien en fait l'âme elle vit des émotions on les vit des émotions ici c'est pour ça qu'il faut les transmuter en fait tout à fait alors je vais profiter pour présenter ton atelier puis après on va passer donc aux questions aux questions on a beaucoup il y en a beaucoup alors cet atelier donc en fait c'est un atelier très simple parce qu'en fait tu vas proposer des questions réponses en direct en groupe parce que tu dis que en fait chaque question de chaque personne a une résonance automatiquement sur l'autre et je le dis parce que c'est ce que j'expliquais à Kelly donc avant que l'émission commence il y a quelques années je me suis retrouvé à un repas avec plusieurs thérapeutes et puis on a fait un exercice comme ça où on devait un petit peu alors je ne sais plus quel était le thème on prenait un bâton genre un deux bâtons et sur chaque bâton on disait ce qu'on ressentait et quand ça a été mon tour à ce moment-là donc j'ai parlé de choses qui se sont passées dans mon enfance qui m'ont fait pleurer sur le moment et puis les personnes qui étaient autour de moi se sont mis à pleurer certaines parce qu'en fait ça faisait résonance en eux donc voilà c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qui ont un petit peu honte d'être en groupe et de poser des questions en groupe mais au contraire de poser ces questions en groupe non seulement vous allez vous allez avoir une réponse mais en plus de ça votre vie va faire écho avec une autre et c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard et votre question peut apporter une réponse à une personne et la question de la personne peut vous apporter également une réponse c'est ça à ce niveau-là c'est ça en fait c'est vraiment c'est vraiment l'énergie comme je disais l'énergie que je vais ressentir là par rapport à tout le monde c'est une énergie de masse en fait c'est comme un égrégore quelque part mais qui n'est pas négatif quelque chose de positif et quand on met en mouvement les questions en fait c'est les rendre enlever l'illusion c'est les rendre les remettre dans la lumière en fait quand on parle de questions on n'est pas obligé d'être que sur des questions spirituelles on peut être sur des questions totalement basiques de j'ai ça ma mère machin ou mon enfant truc parce que on a on est vraiment multidimensionnel on a vraiment toute une palette de choses qu'on peut observer et ça vous est déjà arrivé vous tombez sur un truc par hasard et ça parle d'un truc à la télé ou sur la radio c'est votre réponse en fait et c'est ça qui est intéressant c'est de ne pas faire la différence c'est moi c'est vraiment ça qui m'intéresse c'est de retrouver cette unité en fait c'est de la ramener au maximum voilà c'est ça en tout cas c'est ce qui est demandé c'est clair c'est ça voilà donc c'est vraiment quelque chose qui peut apporter à tout le monde voilà donc cet atelier aura lieu pardon pardon excuse moi cet atelier aura lieu donc le 14 octobre à 20h30 il vous est proposé au prix de 49 euros vous pouvez pas aller par carte ou par paypal je vais vous mettre le lien dans le chat mais vous retrouverez également pour les personnes qui nous regardent en replay le lien sous la vidéo alors je vais faire ça de suite alors j'allais dire évidemment je vais essayer de répondre au mieux de répondre au maximum de personnes après voilà les questions du coup ce sera peut-être toi qui sera là pour me poser les questions tout à fait je suis là je serai là pour poser les questions tout à fait donc ce sera fait voilà ce sera juste c'est ça voilà et même si enfin voilà votre question n'est pas prise ou quoi que ce soit dites-vous bien que tout est fait en tout cas tout est fait dans les conditions où votre réponse sera donnée sous une autre forme mais vous trouverez une réponse ça c'est voilà c'est posé on va dire l'intention est posée c'est ça alors alors maintenant je vais prendre des questions alors j'avais une question sur Facebook d'Aurélien qui me demandait voilà il quitte en fait son boulot là actuellement et puis il veut il veut se lancer un petit peu dans dans une autre vie et d'ailleurs je le salue parce que quelque part c'est pas forcément évident de quitter un boulot on gagne assez bien sa vie pour partir quelque part de zéro parce que ça demande du courage ça demande un certain courage et sa question c'est qu'est-ce que tu vois pour lui pour la suite en fait un petit peu ok alors ce qu'il faut ce qui est important c'est la vibration c'est la vibration que tu mets dans ce que tu fais si tu pars d'un travail parce que tu en as marre tu n'en peux plus etc dis-toi bien que tu pars dans une vibration de colère on nous demande ici d'expérimenter la justesse dans tout ce qu'on est dans tout ce qu'on fait et tous ceux qui vont s'initier et ça je répéterai mille fois et je me l'expérimente moi aussi tous ceux qui vont se mettre sur ce cheminement spirituel tant mieux et c'est super mais c'est la patience la patience et de mise parce que on gravira tous étape par étape et là en fait ce que je vais ressentir c'est l'impatience c'est vraiment le besoin tu as quitté ton travail donc c'est voilà si ça ne vibrait plus avec toi et c'est parfait mais aujourd'hui je sens tu es très en haleine d'une réponse là et ce n'est pas moi qui ai la réponse pour toi aujourd'hui ce qui est important c'est ne sois pas contre les choses sinon ça va être des embûches que tu vas prendre beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de pourquoi pas moi j'aime bien quand on met du pourquoi pas dans sa vie c'est ni du poivre ni du sel c'est les deux donc c'est ça que je répondrais Aurélien je ne veux pas lui donner le truc ce que je ce n'est pas là je ne suis pas là pour faire ça et pour dire ça tu vas trouver ça machin tant que tu prends quelque chose qui vibre avec toi c'est parfait si tu jettes quelque chose parce que tu n'en veux plus d'une façon que la vie te le propose aussi attention chaque chapitre doit être fermé correctement sinon on réitère on nous propose le même exercice et généralement à chaque fois c'est de plus en plus pour que l'âme à un moment donné elle se dise hop 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 c'est bon là ras le bol terminé je valide ça j'en peux plus il dit il dit que tu es très forte merci alors Stella voilà alors Stella Maria demande pardon mon âme pourrait-elle me guider dans l'oeuvre que je dois réaliser dans ma vie professionnelle je suis perdue sur mon chemin merci Stella comment tu dis Stella Maria ok il y a beaucoup de créativité chez Stella c'est ce que je ressens par rapport à donc professionnellement c'est vraiment la créativité il faut qu'elle brille il ne faut pas qu'elle ait peur de briller en fait c'est vraiment ça il ne faut pas qu'elle ait peur de rayonner elle est déjà différente elle le sait elle a un côté extraverti ça je n'en doute pas mais il ne faut pas qu'elle ait peur de briller justement alors ce n'est pas assez concret pour elle d'accord concrètement il faut qu'elle fasse des choses qu'elle n'a jamais faites voilà dans professionnellement là c'est ça c'est elle sait faire plein de choses je sens qu'elle est elle est douée pour plein de choses elle s'adapte facilement mais maintenant la question c'est qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire et là ça ça fait peur parce que c'est plus c'est plus là on enlève un peu le truc de la sécurité du travail qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire elle est là dedans en fait très bien merci alors Yann là me demande Kelly que peux-tu nous dire des âmes jumelles je pense avoir trouvé la mienne merci alors je ne suis pas expérimentée sur les âmes jumelles flammes jumelles etc juste dire que dans ce que je ressens pour Yann même si c'est une âme jumelle attention pas rentrer dans l'enfermement si on est avec une âme jumelle généralement on n'a pas forcément besoin d'être l'un sur l'autre tout le temps avec l'autre et coller etc il y a quelque chose qui se passe et des fois on n'a pas besoin d'expérimenter toute la vie oui il y a beaucoup de points communs je sens vous avez beaucoup de points communs avec cette personne vous avez l'impression de déjà vous connaître etc mais vous ne vous appartenez pas attention à ça parce que du coup ça devient des on met des fois le truc c'est mon âme jumelle ma flamme jumelle et ça devient en fait des relations qui sont hyper possessives hyper exclusives voilà et ce n'est pas le but tout à fait alors merci Lorenzo demande avec quelle source concrète qu'analyses-tu ? on ne peut pas avec quelle source concrète tout à l'heure c'est l'énergie d'un maître je ne peux pas vous dire qui c'était c'était plutôt dans une vibration masculine la source c'est il y a plein de dimensions différentes à un moment donné ça peut être un archange ça peut être le monde des éléments en tout en fait c'est je vais reconnaître la vibration le nom ne va pas forcément m'intéresser et ça plus vous allez en fait plus vous allez c'est pas faute qu'on me le répète aussi plus je vais aller voir voir en fait dépasser mes limites de la terre et aller voir même me documenter en fait de qu'est-ce qui existe comme archange comme maître etc plus je vais pouvoir les recevoir dans mon canal donc la source elle est infinie donc je ne peux pas dire précisément j'amène ce qui est juste sous lequel je faisais un salon et en fait je faisais d'écriture intuitive je donnais un message en fait aux personnes qui venaient et à un moment donné ça a été la famille d'âme à un moment donné ça a été un défunt à un moment donné ça a été une énergie d'archange c'est ce qui se pose dans l'instant quoi en fait après c'est à moi de faire le travail d'éteindre le canal voilà le plus juste possible bien sûr alors mon titou qui met suis-je aligné et qui est mon guide alors suis-je aligné et qui est mon guide j'ai une vibration plutôt marrante de mon titou en fait alors il faut savoir qu'on est le plus aligné à chaque fois qu'on se reconnecte c'est à dire que quand on va avoir des moments et il nous en faut de toute façon on est dans l'ego quand on a des moments on va être faire la fiesta etc on va rentrer vraiment là dans la forme et des fois on va se déconnecter on va se décentrer pour mon titou enfin cette vibration moi ce que je ressens c'est que tu peux travailler avec l'archange Michael voilà on parle de l'archange Michael parce que je sens que cette personne là mon titou il a il a du mal des fois à avoir une certaine rigueur c'est pour ça que je parle un peu de fiesta des fois et quand il va apprendre des choses attention que l'ego ne dise pas ça c'est ça ça c'est ça et c'est pas comme ça parce qu'il amène cette notion là l'archange Michael la vérité en fait la rigueur donc ton guide en particulier ça je le fais pas en fait j'ai pas des noms c'est toujours des noms un peu complexes ça c'est des choses que vous pouvez trouver sur internet aussi c'est votre votre ange de coeur votre ange gardien votre votre ange principale par rapport à votre date de naissance etc mais j'ai pas là j'ai pas de nom de guide à te donner en particulier c'est plutôt l'archange Michael qui est dans ta dans ta vibration par rapport à ta droiture c'est quelque chose qui résonne assez bien dans la vérité c'est assez dans la vérité merci alors Naïma demande bonsoir Kelly bonsoir Anatole comment connaître le parcours de mon âme comment connaître le parcours de mon âme donc là on est dans le passé par rapport aux anales akashiques alors parce que le parcours de son âme c'est ce qu'elle est en train de vivre donc comment connaître le parcours de son âme oui c'est dans les c'est dans les dans les voyages dans les anales akashiques des choses ou les vies antérieures après c'est pareil tout ce qui va être vie antérieure c'est des choses qui voilà un jour j'ai été chevalier j'ai bêtise j'ai été chevalier machin voilà ok mais qu'est-ce que j'en fais là je reste pas là-dessus ça reste une vibration que j'ai expérimenté et faut pas c'est comme la mission de l'IQ vous voyez en fait c'est ça qui se passe c'est que des fois on veut savoir tiens dans une vie intérieure j'ai été droïde j'ai été truc donc du coup je vais me coller à ça en fait comment savoir pour son parcours pour le parcours de son âme par rapport à Naïma tu m'as dit oui il y a vraiment la notion d'avoir été entourée de beaucoup d'enfants et de s'occuper de beaucoup d'enfants c'est quelque chose qui est important pour elle et toute cette expérimentation-là elle fait qu'aujourd'hui elle a besoin de se reconnecter absolument à son enfant intérieur vraiment elle ça c'est quelque chose qui est important après de savoir toutes ses vies c'est plus sur des cas particuliers mais là dans l'instant ça c'est quelque chose qui vibre qui est là actuel tout de suite pour elle merci David demande à cause d'un acouphène je n'arrive plus à créer des images mentales comment faire alors je dirais à David en fait il faut poser la question à David est-ce qu'on doit voir ou on doit entendre ou est-ce qu'on peut faire les deux là il est en train de séparer en fait le truc ces acouphènes ils viennent l'embêter ils viennent perturber sa clairvoyance alors que ça n'a pas lieu d'être ces acouphènes sont en train de lui dire mais tu peux entendre en même temps que voir comment faire c'est arrête de t'énerver avec tes acouphènes je sais que c'est pas facile c'est accepte que ton corps est en train de te faire comprendre quelque chose on peut pas perdre ces dons il y a des moments si ça va m'arriver il y a des moments où je vais sentir que je reçois moins mais c'est des moments où je suis en train de passer aussi à autre chose mon âme elle est là mais je disais tout à l'heure elle est sur d'autres dimensions enfin elle est sur d'autres plans donc il se passe autre chose pour elle en cet instant et du coup moi ça va changer mes choses mais jamais et jamais pour toi David si tu avais de la clairvoyance elle n'ait pas perdu ta clairvoyance c'est qu'aujourd'hui tu es fâché entre ton corps parce qu'il te renvoie des acouphènes mais c'est parce qu'il est peut-être temps que tu travailles ta clairaudience très bien merci Brice demande en fait il n'y a pas un chemin de vie spécifique que penses-tu de la boule de toutes les possibilités la boule de toutes les possibilités que penses-tu de la boule de tous de tous les possibles pardon ah oui d'accord tu m'as dit son prénom Brice bon Brice il est un peu je sens vraiment la notion du lâcher prise et de prendre la vie comme elle vient etc c'est pour ça qu'il pose cette question là effectivement le champ des possibles est ouvert en fait l'âme il y a des choses qu'elle expérimente mais de toute façon elle passera par par différentes formes donc il n'y a pas de soucis avec ça en fait par rapport à la question c'est à partir du moment où pour tout le monde ça à partir du moment où on n'a pas peur et qu'on est dans la foi que ce qui nous arrive est le plus juste pour nous on joue avec la boule des possibles quand on parle de hasard qui n'existe pas oui mais il y a bien le hasard dans la phrase donc c'est être au bon endroit à bon moment c'est bouger où on a envie et il y a un peu cette notion de liberté chez Brice dans cet état d'esprit merci alors Cristal demande comment être heureux quand on rencontre des personnes malencontreuses et bien ces personnes là sont venues vous faire voir et pour tout le monde il arrive toujours ça à un moment donné en fait c'est qu'on n'arrive plus on n'arrive plus avec le monde qui nous entoure on n'arrive plus avec notre travail on n'arrive plus avec tout ça parce qu'en fait plus on va travailler sur nous plus on va enlever des voiles plus on va y voir plus clair ici donc c'est comme si on va voir de plus en plus l'ombre ici les personnes qui t'entourent il faut que ça glisse sur toi il faut que tu que tu comprennes que ça fait partie de ton expérience et que ta lumière effectivement peut déranger ton état d'esprit peut déranger mais on n'est surtout pas là pour convaincre qui que ce soit on l'a dit tout à l'heure il y en a qui mettront des vies et des vies il y en a qui mettront six mois deux ans dix ans tes amis proches peuvent entendre aujourd'hui certaines choses mais ils ne pourront pas tout entendre il y en a qui partiront de ta vie il y a d'autres personnes qui viendront le processus il est comme ça pour tout le monde donc et c'est là qu'on parle de détachement c'est là que le détachement est important c'est est-ce que je reste dans une vibration qui m'enferme pour regarder mon travail mes collègues mes amis ma femme ou est-ce que je choisis de m'éveiller en conscience et puis ça fait un peu qu'ils m'aiment me suivre et en même temps je recrée autre chose c'est il te dérange tu comprends pas toi c'est vraiment ce truc toi tu comprends pas pourquoi on doit être aussi méchant l'être humain a différentes qualités et différents états état d'âme état d'esprit aussi derrière de la haine derrière de la colère il y a un manque d'amour tout le temps tu peux aller fouiller tu peux aller creuser dans plein de choses il y aura toujours un manque d'amour ça part de l'âme ça part de l'expérience humaine ça part de mes des parents ça part de j'ai pas voulu revenir sur cette terre mais ça part d'un manque d'amour donc si tu veux aider ces gens là si tu veux toi t'aider en première c'est ne pas les juger sinon tu rentres dans l'ego et tu rentres dans ce jeu où finalement on commence à tous se haïr c'est ça le problème on se différencie voilà donc oui Christa est une âme je sens qu'elle a une belle une belle vibration et bien reste dans ta vibration les gens qui te comprennent tant mieux les gens qui te comprennent pas mettront du temps mais la lumière et l'obscurité s'en va plus tu rayonneras plus ça dérangera plus ça s'en veut tu feras de l'espace autour de toi puis ça devient insupportable après c'est des choix de vie c'est ton libre-arbitre merci Marianne demande comment sait-on si une âme est dirigée par un guide ou sous l'emprise d'une entité alors Marianne je pense qu'elle demande ça parce qu'elle voit quelqu'un comme ça et qu'elle se pose la question parce que ça peut être concret pour elle quand c'est par un l'âme est toujours dans la source de lumière donc c'est toujours par un guide quand dans les yeux voilà c'est les yeux on peut voir les yeux passer par les yeux de la personne les yeux c'est aussi le miroir le miroir de l'âme quand vous avez une personne en face de vous qui va vous parler ou qui va et que dans les yeux il ne se passe rien dans la vibration dans plein de choses là vous pouvez vous dire que ce n'est pas forcément une entité mais parce que les entités c'est plus collé etc mais que c'est plus c'est plus l'âme dans la lumière qui est au contrôle et c'est plutôt l'âme qui est contrôlée par quelque chose qui n'est pas dans la lumière mais oui ça existe de toute façon merci Nathalie demande est-ce qu'en tant qu'être humain a-t-on un libre arbitre ou tout est-il tracé d'avance pour moi on a un libre arbitre alors je dis bien pour moi parce que j'avais rencontré des enseignements mexicains qui disaient non non ça n'existe pas après très bien pour eux très bien pour moi en fait moi dans mon expérience dans ce que je reçois on a un libre arbitre et le libre arbitre il se pose simplement c'est qu'est-ce que je nourris au quotidien est-ce que je subis ma vie ou est-ce que je commence à la vivre ça veut dire que est-ce que je prends conscience de mes pensées est-ce que je vais rouvrir ma guidance ça c'est un libre arbitre c'est un choix lâcher prise c'est le choix d'une action c'est pas je m'en fous en fait pour moi c'est ça le libre arbitre c'est les choix qu'on fait quelqu'un quand quelqu'un me dit tiens j'aimerais bien si etc j'ai l'intention je plante l'intention je fais la phrase etc je la répète oui mais il faut il faut aussi dans la matière bouger il faut faire quelque chose il faut mettre en avant il faut mettre en action il faut bouger la matière il faut mettre en mouvement donc oui on a le libre arbitre on a le libre arbitre et plus plus on a la conscience des choses plus on comprend par exemple on vit on vit voilà une blessure de trahison et on nous la repropose sur plein de fois plein de choses plein de scénarios avec un homme voilà par exemple au bout d'un moment le libre arbitre c'est ok là non je reconnais je me reconnais en train de vivre je me vois en train de vivre ma trahison à travers l'autre c'est là où je vais choisir est-ce que je subis est-ce que je suis non je me vois la face et j'y vais et je vais souffrir ou est-ce qu'à ce moment-là je dis ah stop ok merci j'ai compris je dis toujours un peu je valide ça fait rire un peu des fois à des stagiaires que j'ai eu mais voilà je valide je suis ok avec ce que je suis en train de vivre mais non stop j'arrête donc oui pour moi on a un libre arbitre mais pas qu'il n'y a pas autant de pouvoir qu'on aimerait en fait mais il a son importance alors Anne demande demande professionnellement va-t-elle rejoindre totalement sa passion va-t-elle un jour totalement trouver sa place d'accord il faut qu'elle arrête de se poser autant de questions Anne parce que je sens que du coup dans le cerveau ça cogite pas mal en fait c'est Anne elle est vraiment dans vouloir prouver prouver qu'elle mérite sa place prouver que qu'elle est qu'elle peut être comme si qu'elle peut être titulaire qu'elle a le droit d'être là Anne ce qui t'est dit aujourd'hui c'est fais les choses simplement et la place le poste si cher et si t'en convoitais que tu aimerais finalement et peut-être pas celui qui te convient et peut-être qu'autre chose de mieux va se proposer pour toi mais tu te mets la barre trop attention tu as eu cette idée là de faire ce métier là ou d'aller dans cette voie là c'est pas pour rien mais c'est comme si c'est ça ou rien en fait c'est ça ou rien c'est max ou rien non c'est on apprend aussi de chaque chaque moment et tu iras sur le bon cheminement c'est ça être dans la voie de son âme c'est comme je disais c'est et ça va vibrer avec toi Anne quand j'ai commencé on m'aurait dit voilà on m'aurait dit quelques années après tu vas faire des conférences j'aurais dit oh là là certainement pas tu vas faire sur internet tu vas non c'est pas possible parce que j'aurais pas conscientisé tout ça en fait j'aurais pas été prête et puis ça m'aurait fait peur ça m'aurait fait même peut-être reculer donc laissez la vie vous amener en fait les imprévus les raccourcis souvent c'est des raccourcis on croit qu'on fait les bons choix mais des fois on fait des choix qui sont pas toujours les mieux on les fait d'abord avec notre mental attention donc Anne je vois qu'il y a du boulot pour toi il n'y a pas de soucis avec ça t'es en plus il est hyperactif mais quand même je vois que tu tu brasses beaucoup tu cogites beaucoup mais fais confiance n'aie pas confiance quand on faire en ta personnalité et confiance aussi au fait que un jour tu peux te retrouver à un entretien vous êtes 10 et bien je peux vous dire vous êtes 10 physiquement vous êtes les mêmes si tu vibres quelque chose de différent ce sera toi qui sois choisi c'est ça c'est comme ça c'est la vibration qui se reconnaît entre les êtres avant tout merci beaucoup alors Fabrice demande j'ai une question sentimentale si je peux me permettre vais-je trouver enfin quelqu'un qui me correspond vraiment le truc le truc Fabrice c'est que il y a la façon dont tu te vois alors là je vais je vais dire c'est à dire que tu te sens pas compliqué simple mais tu as ta façon de voir les choses toi aussi par rapport au couple dans ta recherche de rencontrer la bonne personne et ça il faut que tu fasses confiance mais dis-toi qu'aujourd'hui tu veux la faire passer dans un trou de souris là tu es déjà dans une présélection parce qu'il faut qu'elle te corresponde et si elle doit te correspondre ça veut dire que c'est par rapport à tes critères que toi tu connais donc ça veut dire qu'une fille qui sera différente tu ne l'accueilleras pas dans ta vie alors qu'elle fera venir des choses différentes en toi quand on est en couple c'est qu'on fusionne c'est qu'on expérimente on évolue et là c'est je veux quelqu'un qui me corresponde mais je ne veux pas changer c'est un peu ça le truc donc attention ouvre-toi ouvre-toi à des choses différentes je sais que ça ne va pas trop t'aimer tu ne vas pas trop aimer parce que je sais que tu fais des efforts pour rencontrer quelqu'un mais elle ne correspondra pas forcément en tout premier lieu à tes critères ceux qui se reconnaissent dans les âmes et ça je l'expérimente ce n'est pas toujours le critère qu'on a choisi ce n'est pas quand il y a des gens qui se rencontrent et qui s'aiment et ils ont une vie de famille chacun ils n'ont pas choisi à s'aimer alors qu'ils ont leur vie de famille et que ça va se dénouer et que ça va être compliqué etc c'est il y a trop de trop de conditions Fabrice pour ta rencontre enlève-en quelques-unes pour que ça amène de la souplesse qu'elles viennent merci alors Mara demande Kelly merci de me dire comment se comporter avec un conjoint un conjoint pardon toujours négatif pour cheminer spirituellement Mara alors elle aurait pu dire fermé mais elle utilise quand même toujours négatif parce qu'elle le croit fermé elle me dirait ben non je sais ce que je lui dis quand je lui parle elle n'écoute pas ok quelqu'un si vous voulez le faire changer c'est pas le bousculer quand on veut c'est comme si on veut dire à quelqu'un calme-toi et on est en train de se secouer comme une bouteille d'orangina ça va pas être possible là tu es tu es contre lui tu lui amènes pas de la douceur il peut pas changer aujourd'hui parce que il a toujours été celui qu'il a été et toi t'es en train de changer vers une autre c'est là où je disais tout à l'heure c'est soit tu lui amènes de la douceur il comprend il s'élève soit à un moment donné c'est toi qui es dans la résistance par l'attachement c'est à toi de voir il n'est pas si négatif que ça mais effectivement tout ce que tu es aujourd'hui c'est du chinois et il ne te croit pas vraiment et voilà donc ça fait de vous deux êtres très différentes qui n'êtes plus sur la même vibration et c'est là où on a le libre arbitre oui c'est vrai merci alors Muriel Escafique qui demande bonsoir je suis praticienne de Reiki 3ème degré et j'ai peu de passion est-ce que c'est parce que ce n'est pas ce que je suis venu faire dans mon chemin de vie non il n'y a pas de soucis avec ce qu'elle est mais il ne faut pas qu'elle cherche à être dans le faire ou à guérir elle est un peu là-dedans quand on fait des soins je fais du soin quantique moi aussi quand on fait des soins il ne faut pas chercher à guérir parce qu'on n'est pas dans le faire on est un canal on laisse passer l'énergie de guérison et la personne du coup se guérit quasiment d'elle-même en fait avec cette fusion d'énergie Muriel là où elle a peu de rendez-vous c'est parce que il faut nourrir il faut nourrir en foi et en confiance aussi moi j'appelle ça le bébé notre projet enfin nos projets nos trucs il faut les nourrir il faut l'emmener de bonnes énergies il faut voilà il faut il faut mettre tout ça et là elle est déjà en fait elle est déjà dans ce truc de général vol donc il faut qu'elle aille voir vraiment le truc elle veut transmettre le meilleur dans le Reiki mais le Reiki c'est pareil il y en a plein qui le pratiquent il va être transmis sous différentes formes il va être reçu sous différentes formes donc fais-le plus simplement et si c'est pas ça pour l'instant qui t'amène ton budget etc nos guides sont pas là pour qu'on soit pareil qu'on ait plus d'argent ou quoi que ce soit c'est là faut pas être buté tu regardes d'autres choses à côté mais ton activité elle colle avec qui tu es c'est juste que là faut que tu quittes le faire et que tu sois plus dans l'être plus dans la simplicité très bien merci Catherine demande pourquoi a-t-elle un manque d'énergie et de motivation et du mal à trouver sa place ? parce qu'il faut commencer à s'aimer en fait pour s'amener de l'énergie voilà il faut vraiment commencer à l'amour c'est le moteur c'est notre moteur en fait Catherine elle a pas de motivation en fait elle a je sens cet attachement affectif aussi elle a besoin d'être boostée elle a besoin qu'on lui dise vas-y elle a besoin d'avoir du monde autour d'elle et parfois la vie fait l'expérience de l'âme fait qu'on a personne autour de nous ce qui est aussi fait pour qu'on apprenne à le faire soi-même se valider soi-même apprendre à s'aimer tout ça c'est des choses qu'on demande à l'autre dans un couple c'est le pouvoir qu'on donne à l'autre on en parlait tout à l'heure aller voir un médium c'est le pouvoir qu'on donne au médium si on commence pas à aller se reconnecter à sa guidance donc là où tu as cette perte d'énergie de motivation et tout ça c'est parce que tu t'aimes pas assez fort pour comprendre que tu es importante merveilleuse et aimée merci alors Aurélie demande suis-je dans la bonne direction dans ma vie y a-t-il un ou des messages à me laisser de la part de mes livres Aurélie 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 ce qui est bien c'est qu'elle a l'esprit l'esprit complexe en fait lâcher prise lâcher prise j'entends vraiment beaucoup ça pour elle en fait Aurélie quand elle a un but dans la tête quand elle a un truc elle lâche rien voilà en fait elle réussit ce qu'elle commence là ce qui est perturbant pour elle et quand on emprunte ce chemin spirituel ou d'éveil c'est que des fois il y a des panneaux mais il n'y a rien d'écrit dessus tes guides te disent que ça va aller plus vite que tu ne le crois que tu es sur le bon cheminement mais il faut que tu arrêtes du stress tu as beaucoup de stress que tu te colles et qui est du coup ça fait comme un mouvement de pensée ça chahute ton mental ça te fait perdre tes moyens en fait concentre-toi et reste concentré sur ton but sur ce que tu veux faire ça répond à sa question parce que c'est vrai que des fois je n'ai pas le retour forcément non 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 très bien très bien je prends encore deux ou trois questions je ne peux pas prendre toutes les questions parce que vous êtes quand même presque 300 donc vous comprenez bien que c'est quand même pour les gens qui font ça des sacrés exercices parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie donc je ne vais pas non plus le but n'est quand même pas d'épuiser et ça prépare aussi l'atelier où effectivement on n'aura pas les questions non plus voilà donc voilà après voilà il y aura l'atelier justement vous pourrez poser justement toutes ces questions là alors je vais vraiment les prendre vraiment dans le hasard comme ça vient désolé pour les autres personnes mais vous comprenez je ne veux pas toutes les prendre alors Mélissa demande j'ai écrit un manuscrit est-ce que mon âme qu'est-ce que mon âme me dit pour la suite merci beaucoup Mélissa c'est déjà pas toi qui as écrit vraiment le manuscrit tu vas avoir quelques petites corrections à faire sur ce que tu as écrit mais c'est hyper intéressant tu as sorti quelque chose de très riche tu as écrit avec une connexion que tu as eu qu'est-ce que ton âme te dit par la suite il est pour toi pour l'instant ce que tu as écrit c'est pour toi par rapport à ça tu vas recevoir encore beaucoup d'autres écritures j'ai l'impression tu vas recevoir d'autres choses après tu en feras quelque chose mais là pour l'instant c'est c'est un premier jet en fait c'est un premier jet mais qui est quand même qui doit être hyper intéressant mais il y a tu vas recevoir d'autres choses et tu vas assimiler un peu tout plein de choses que tu vas écrire et il y a peut-être à un moment donné où tu vas avoir envie de le partager mais déjà tu vois ce qu'on me dirait pour toi c'est qu'il y a des textes qui te viennent ou des choses que tu as envie de dire tu pourrais les partager en fait c'est aussi déjà risque d'enseignement en fait des petites choses voilà des petites choses qui traversent l'esprit mais tu es bien connecté c'est ça qu'il y avait aussi alors merci Sandrine demande pourrais-je avoir des nouvelles de mon ex qui s'appelait David c'est à dire c'est à dire David son ex qui est toujours là en fait ouais c'est bien ce qu'il me semblait alors comment elle s'appelle déjà Sandrine Sandrine oui je vais dire comme ça vient on me dit si c'est une question parce que tu t'inquiètes pour lui nous pourrions te répondre si c'est une question parce que tu as encore de l'amour pour lui nous pourrions te répondre mais si c'est une question parce que tu as juste envie de savoir cela n'a aucun intérêt merci alors je vais prendre deux autres questions encore une qui se fait Thomas qui vraiment se pose une question suis-je un aventurier de l'espace intergalactique intermultidimensionnel de l'infinique et bien on en est tous un puisque finalement on passe par des dimensions et des étapes et des étapes pour venir jusque là donc oui tu peux en être un le but par contre c'est ce qu'on peut voir comme image c'est que si tu es comme nous tous voilà un astronaute enfin comme on a dit en tout cas on peut voir ta tenue n'oublie pas ta combinaison parce que même si tu as la tête dans les étoiles et les pieds sur la lune il te faut ta combinaison donc ton corps donc oui tu peux être branché sur plein de choses mais l'important c'est d'être là aussi alors je vais finir avec une dernière question qui est un petit peu en rapport avec cette conférence il s'agit d'Isabelle qui demande quelle est la différence entre l'âme et l'esprit comme je disais tout à l'heure l'âme ça va être le souvenir les mémoires la personnalité mais sans être la personnalité c'est la la substance la substance de nos de nos émotions je ne sais pas comment dire en fait parce que c'est très l'âme c'est le support sur lequel on va avoir tout ce qu'on va faire sur terre l'esprit c'est le grand ordinateur qui a réponse à tout qui va être aussi dans ce régissement de temps pour l'âme c'est le père c'est le père aussi c'est l'esprit saint c'est l'esprit pur il y en a qui l'appelleront Dieu il y en a qui ça fera partie de la source etc la différence c'est ça c'est que l'esprit ne nous quitte jamais l'esprit est éternel l'esprit ne meurt jamais l'âme non plus mais l'âme se souvient de l'expérience l'esprit lui on ne le dupe pas il sait il sait que ce n'est qu'une expérience écoute merci beaucoup Kelly alors désolé à tout le monde je ne peux pas prendre toutes les questions comprenez-le bien mais voilà j'ai essayé vraiment de prendre le plus de questions possibles Sylvia te répondre à cette question ça serait compliqué Sylvia a demandé quelle était son heure une minute et le jour de sa naissance 1er septembre quelle était l'heure mais je ne pense pas que Kelly puisse te répondre quelle est l'heure où tu es née quand même non je ne suis pas sûre en même voilà c'est pour ça que je n'ai pas pris juste ta question Sylvia mais voilà en tous les cas merci merci beaucoup pour vos questions comme je l'ai dit vous savez donc Kelly fait donc un atelier et comme je l'ai dit tout à l'heure vos questions ont toujours une résonance avec d'autres personnes je l'ai vu dans le chat d'ailleurs tout à l'heure des personnes qui posaient des questions et des personnes qui disaient ah bah très bonne question justement ça me parle donc profitez-en de cet atelier avec Kelly qui je pense peut vous apporter énormément c'est toujours très juste très juste beaucoup de remerciements Kelly merci dans le chat beaucoup de coeur beaucoup de bravo des hurrah moi je ne vois rien en fait nous ne verrons pas voilà mais ça ne nourrit pas mon égo comme ça c'est bien non c'est vrai mais bon il faut quand même non c'est vrai mais je trouve que quand même quand on dit des choses qui sont justes et quand on dit voilà c'est quand même bien sans vous être dans l'égo bon d'avoir des remerciements c'est normal on est humain bien sûr voilà on est humain voilà c'est quand même important alors merci beaucoup à tous de nous avoir suivis demain soir je suis encore avec vous enfin j'aime autant vous dire que je vais être avec vous jusqu'à la fin de l'année trois soirs par semaine mercredi, jeudi et vendredi soir alors le titre demain de la conférence je reçois Rachel Pelletier qui vient nous faire une conférence sur la géométrie sacrée elle est spécialiste spécialiste de la géométrie sacrée depuis plusieurs années le titre donc de cette conférence sera ça va venir si mon écran veut bien se bouger voilà non mais c'est il me le met en noir il est bien gentil mais c'est pas le mieux encore ah voilà je suis tué nous sommes géométrie sacrée donc voilà Rachel Pelletier facilatrice d'enseignement voilà donc même endroit même heure demain soir je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée merci beaucoup de nous avoir suivis merci beaucoup Kelly d'être venu encore une fois sur Mysteria TV merci beaucoup à tous pour votre belle reconnexion voilà merci à tous merci vraiment de votre fidélité sur Mysteria TV pour les personnes qui ne sont pas abonnées je vous invite à vous abonner alors je précise aussi quelque chose c'est vrai que bon là actuellement c'est vrai que j'utilise Zoom à partir de l'année prochaine début d'année Mysteria TV va un petit peu changer sur certains points c'est-à-dire qu'on va ouvrir un nouveau site et également vous pourrez vous connecter dans la salle en amont c'est-à-dire qu'avant effectivement ou même sur d'autres chaînes vous pouvez vous connecter dans les salles en avance chose que là vous ne pouvez pas vous êtes obligé d'attendre que la vidéo démarre mais en janvier 2020 ça sera bon voilà c'est pour vous dire ça de toute manière vous savez que toutes les conférences commencent à 20h30 donc souvent des gens me demandent le lien de conférence moi je vous invite à vous connecter sur la page de Mysteria TV sur Youtube et puis dès que la vidéo commence de toute manière vous recevez tous une notification pour les gens qui se sont abonnés à la chaîne comme quoi ça commence donc voilà il n'y a pas de soucis puis de toute manière vous pouvez me retrouver sur Anatole Mysteria TV sur Facebook autrement Magali Cornu également sur Facebook voilà écoutez je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée très bonne nuit et je vous dis à tous à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir